L'actualité nous offre une illustration du fait que Nicolas Sarkozy, en dépit des grandes déclarations, reste quand même le candidat du monde du business et de la combine, puisque M. Proglio offre une solution pour se débarrasser ou neutraliser ce qui pourrait être un opposant politique. M. Borloo, qui n'avait pas encore donné son choix pour le premier tour des élections présidentielles, on neutraliserait directement M. Borloo, en lui permettant d'accéder à la présidence de Veolia. C'est encore les amis grands patrons de Nicolas Sarkozy qui sont à la manœuvre pour neutraliser un de ses adversaires potentiels et lui permettre, par la combine, par la manipulation, de pouvoir essayer d'optimiser son score au premier tour de l'élection présidentielle. On voit donc que sur ce dossier Veolia, EDF, Proglio, Borloo, Frérot, Sarkozy, c'est encore les mêmes circuits, les mêmes lobbies patronaux, la même logique d'influence qui travaille et milite pour Nicolas Sarkozy dans le monde du business. Mais ce monde du business qui, à l'occasion de cet événement, montre qu'il est aussi le monde de la combine. Ce monde du business, ce monde de la finance contre lequel nous, nous voulons lutter, contre lequel François Hollande a pris des engagements clairs. Que ça plaise ou que ça ne plaise pas à Nicolas Sarkozy, sur ce terrain-là, il y aura demain des régulations, il y aura demain une intervention de l'État qui ne laissera pas le monde de la finance continuer chaque jour à ponctionner son écho sur l'économie réelle sous forme de destruction d'emplois ou de baisse de salaire. Sous-titrage Société Radio-Canada